Salut à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en fait un peu spéciale qui va être une coloration première impression. Donc j'ai pris celle-ci de chez Schwarzkopf Nectar Color, coloration par ma note sans ammoniac, cause extrait de nectar de fruits et huile de botanique. Donc c'est la première fois que je prends celle-ci, tout simplement parce qu'elle est un petit peu moins chère que celle que je prends d'habitude qui est la je ne sais plus laquelle, que je vais noter ici, parce qu'honnêtement j'ai... Ah, Olia, voilà. Et dans mon magasin, elle est à 12 euros des brouettes, donc c'est à 8 ou 9, donc assez moins cher. J'ai pris la teinte noisette, noisette, donc voilà. Alors, excusez-moi pour la tête, en même temps, je n'allais pas me faire belle, alors que tout à l'heure je me fais des souladés, je ne sais pas si c'est complètement idiot. Donc, dedans, il y a la crème colorante, le flacon d'applicateur, donc la révélation de couleurs, un shampoing, j'imagine. Ah bon, il y en a deux même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le conditionneur et le conditionneur. Ok. Alors, c'est comme ça. Masque. Ah, il y a deux masques, d'accord. Donc, on va lire au début. Prête à l'emploi. Bon, je n'ai pas lavé mes cheveux, parce qu'en général, les colorations, c'est sur cheveux sales, mais il y en a où c'est sur cheveux propres. Mais, à mon avis, ça fait plus de deux mois que je n'ai pas fait ma couleur. Et comme c'est une nouvelle, application sur toute la tête. Oui, préparation. Alors, il faudra mélanger ces deux-là en même temps. Ce n'est pas trop une surprise. Le remuer. Étape 3. Appliquer sur toute la chevelure. Cette application est recommandée. Blablabla. Répargissez le contenu du flacon, mèche par mèche sur l'ensemble de la chevelure, puis masser. Laissez agir 30 minutes. Laissez agir le produit 30-45 minutes selon l'intensité de couleur désirée. Ah bon ? Je sais bien, ça. Voilà. Non, avant, je vais peigner mes tifs. J'ai mis un vieux petit chéri, bien sûr. Désolée, vous êtes un petit peu dérangé. Aïe. Aïe. Ah là, forcément. Aïe. Ça fait mal. Ah là, forcément. Aïe. Ça fait mal. Démêler. Le pire effet. Ma petite serviette de coloration. Je sais ce que ça, ça se voit. Je vais mettre tout autour. J'ai tiré mes boucles d'oreilles. Ouais. Comme ça. Hop. Pas de petites pinces. C'est pas grave. Les gants. Les gants. Tant mieux, d'ailleurs. Sans sens, c'est mal. Et après, le son, il faudra laisser à chair pendant deux minutes. Moi, je ferai un shampoing entre-temps. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé à une coiffeuse qui m'avait dit. Oui, effectivement, il manque le shampoing. Pour bien tirer toute la coloration au surplus. Parce que, autrement, ça reste sur les cheveux. Et pour les cheveux les plus fragiles, ça ébrouille. Donc, comme pour moi. Donc, je ferai un shampoing après avec... Avec un nouveau que j'ai pris. Parce que j'ai fait une coloration. Donc, que je vous montrerai tout à l'heure. C'est parti. Oh. Et il n'y a plus qu'à laisser agir. Et voilà. Bon. J'ai laissé agir. Maintenant, j'ai plus qu'à aller rincer. Avant, je vous montre le nouveau shampoing que j'ai pris. C'est de la même gamme Timothée Zéro Parapel. Machin que je vous avais déjà présenté. Sauf que là, je l'ai pris ré... J'ai pris réparation miraculeuse. Shampoing, cheveux très secs, abîmés et dévitalisés. Donc, moi, c'est surtout sur mes pointes. Donc, voilà. Et puis après, je vais utiliser leur soin. Donc, à tout à l'heure. Donc, j'ai été faire mon shampoing. Hop là. J'ai pénis mes cheveux leuleux maintenant. Désolée, vous avez le bout du miroir. Aïe. Juste là. Ça fait mal. A peur que j'ai le cuir cheveux extrêmement sensible. De toute façon, à chaque fois que je les peigne de toute manière. J'ai deux brosses. J'ai celle-ci à dents. Et j'ai une autre pour cheveux très fin qui est à poil. Mais je pchette. Pchette bien partout. Ça, c'est important. Alors, celui-ci, vous le connaissez maintenant. C'est le... De chez Schwarzkopf. Voilà. De chez Glisse. La gamme Glisse, pardon. Celui-ci. Puis le vinaigre. C'est atroce. Enfin, bref. Hop. C'est parti. Bon. Voilà. Ils ont l'air d'être... Aïe. À peu près sec. Oh, pire. Alors, je vais finir par le soin de chi qu'on reçoit dans Glissee Box. Celui-ci, c'est celui que j'avais eu peut-être en janvier, je crois. Ou je ne sais pas. Enfin, il y a fort longtemps. Et j'adore ces soins parce qu'ils sentent mes sues. Super bon. Vraiment. Bon. Je vais maquiller, je vais m'habiller et puis je dis ce que je pense de cette couleur. À de suite. Alors, j'ai fini de me maquiller. Je mets un petit coup de brosse. Et on va voir là, enfin le résultat. Alors, je vais mettre mes loupes. C'est mieux. Alors, au niveau du résultat, écoutez, je suis très contente. C'est ma côté, comme ça. C'est quasiment pareil. Il n'y a pas à dire. Du coup, moi, ça a donné ça. Voilà. J'ai couvert partout. J'ai bien regardé partout. Les racines, tout ça, elles ont bien pris. Mes pointes, normales, elles sont plus foncées. Non, peut-être que vous n'allez pas voir. Elles sont légèrement plus foncées encore parce que j'avais fait un taille d'ail foncée. Plus foncée. Un peu rouge. Enfin, c'était juste pour les reflets. Pour cet hiver, ça ne se voyait pas des masses. Donc, voilà. Alors, pour Scoff Innovation. Donc, par rapport aux quatre critères qui disaient. Couleur resplendissante et lumineuse. Resplendissante. Bah oui, tout a marché. Lumineuse. Aussi. Bon, bah là, je ne les ai pas lissées. Je n'ai pas fait de masque vraiment approfondie. Si, à part celui qu'il y a dedans. Donc, ça. Alors, une note. Je vais mettre une note, tiens. Sur 10, sur couleur resplendissante et lumineuse. Je vais mettre 8. Parce que j'ai déjà eu plus lumineux que ça. Mais je pense que c'est dû au masque. Soin nourrissant. Donc, oui, c'est nourri. Mes cheveux sont doux. Mais vous avez vu voir que quand j'ai appris ma serviette. J'ai quand même... Que j'ai tiré. Je les ai essorées. J'ai quand même bien tiré dessus. Et je pense que ça, c'est dû aux soins. Celui-ci, bah, j'en ai utilisé un. Je ne l'ai pas trouvé extra. Si je devais donner une note sur 10. Au niveau du soin, je maîtrise 6. Parce que les soins... Attendez. Ceux-là de chez Olia. Qui sont vendus tout seuls pour ceux que ça intéresse. J'ai trouvé vraiment beaucoup plus nourrissant que ça. Mais, bon. Voilà. En soins nourrissants par rapport à la couleur et tout. Je vais mettre 7,5. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Parce que quand on a été habitué avec un produit pendant plus d'un an. Arrivé à celui-ci. J'ai voulu vraiment essayer celui-ci. Parce que c'était quand même moins cher. Au niveau de... Ouais, bon. Je vais continuer après. Expérience plaisir. Donc, une formule qui ne coule pas. Ça, c'est vrai. Délicatement parfumé. D'une d'une vienne senteur florale. Ça sentait... Ça sentait vraiment super bon. Là, sur ça, il n'y a rien à dire. C'était super agréable. L'odeur ne m'a pas gênée. Je dirais que je préférais même cette odeur à celle de chez Olia. Peut-être parce que je m'étais habituée à l'autre. Mais celle-ci, j'ai vraiment très apprécié. Dans le fait que j'ai fait un shampoing, même le soin, ça... Mes shampoings... Mes shampoings. Eux, par contre, ils ne sentent pas la couleur. Alors qu'avec Olia, ça sentait. Je savais que... Ça sentait, quoi. Je dis, ah, c'est bon. Tout le monde sait que j'ai fait une couleur. Ça sent à... Quasse million de kilomètres. Là, je vais mettre 9. Parce qu'au niveau du résultat final, je vais mettre un 8. Parce qu'au niveau de la couleur et tout, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. Et je vais faire une moyenne générale au niveau du produit. Donc, j'ai mis au début un 8 plus un 6 plus un 7.5 plus un 8 pour le résultat. Voilà ce qui donne ça. Divisé par 4. Ce qui donne une moyenne de 7,37. Donc, ce qui est quand même un bon résultat. Je vous mettrai à quoi correspondent les notes. Donc, je ne suis vraiment pas déçue. Le produit coûte 8 euros quelque chose. J'ai pris la couleur Noiset. Noiset. Voilà. Le seul truc, comme j'ai dit, la note qui m'a moins séduit, qui fait partie d'un soin. Du coup, le soin lui-même, ce n'est pas celui-là. Mais c'est ça. Le masque qui ne m'a pas forcément séduit, je l'essaierai. Parce qu'il m'en reste un. Pas pour rien. Donc, voilà. Hop. Voilà. Oh. Tac. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Au final, je suis quand même pas mal convaincue par ce produit. Donc, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.